... En 1953, Roland Barthes se révélait au public en publiant son premier livre, Le degré zéro de l'écriture. Ce qui fut appelé plus tard la nouvelle critique naissait avec ce livre. Vingt années se sont écoulées et votre oeuvre, Roland Barthes, s'est enrichie d'ouvrages tels que Mythologie et d'essais sur des écrivains comme Racine, Sade, Michelet, Balzac, tous étant bien entendu abordés et même éclairés selon une méthode qui n'a rien à voir avec la critique traditionnelle. D'où les polémiques que chacun de vos livres ont provoquées. Aujourd'hui encore, vous confirmez vos positions en publiant aux éditions du Seuil un livre qui compte peu de pages mais nous offre matière à beaucoup de réflexions. C'est le plaisir du texte. A sa première page, vous-même déclarez que ce titre a une signification ambiguë, je le pense, en effet. Voulez-vous donc expliquer d'abord cette expression ? Oui, oh bien, l'expression de plaisir et surtout de plaisir du texte est sinon ambiguë, disons, incertaine à bien des égards. Parce que d'abord, il est évident que le plaisir de la lecture est très différent selon les sujets, n'est-ce pas ? Un tel s'ennuie à un texte qu'un autre aime beaucoup et réciproquement et il est donc extrêmement difficile de proposer une sorte de loi générale du plaisir de la lecture. C'est là une première incertitude. La seconde incertitude, c'est que la notion même de plaisir, je dirais sur un plan psychologique, est finalement assez mal connue. Je rappellerai simplement, sans vouloir faire de l'histoire de la philosophie, ce qui n'aurait pas de place ici, que, disons, toute la philosophie occidentale dans son ensemble a plus ou moins censuré le concept de plaisir, que les philosophes du plaisir sont extrêmement rares dans notre tradition. On peut citer surtout des philosophes, finalement, ou très lointains ou marginaux, comme Épicure, ou, disons, comme Sade, ou peut-être même comme Diderot, et que, par conséquent, quand nous parlons de plaisir, nous devons lutter avec une certaine résistance culturelle. Le plaisir, c'est une notion générale qui est futilisée par l'opinion courante. Et une troisième incertitude vient de ceci, qu'au fond, la science, disons, qui s'est le plus approchée du concept du plaisir, c'est évidemment actuellement la psychanalyse, mais la psychanalyse, alors, introduit des nuances, des différences entre différents types de plaisir, et je me suis servi, si vous voulez, d'une opposition qui, je crois, est assez utile, même si elle n'est pas absolument vraie. Elle a une valeur, disons, de guide, de conduction, de conducteur théorique. C'est l'opposition entre le plaisir et la jouissance. Quelle différence faites-vous entre ces deux ? Oui, enfin, disons que je ne veux pas faire un sort définitif à cette distinction qui est subtile, et surtout, je ne voudrais pas qu'elle permette de dresser un palmarès rigide entre des œuvres ou des textes de plaisir et des textes de jouissance. Mais disons, en gros, que ce qui est du côté du plaisir, ce sont les textes qui, en quelque sorte, apportent au lecteur une sorte d'euphorie, de confort, le confort dans le renforce son moi, en quelque sorte, et c'est pourquoi le plaisir est tout à fait compatible avec la culture. Il y a un plaisir de la culture, incontestablement. Tandis que la jouissance, évidemment, c'est quelque chose de beaucoup plus radical, de beaucoup plus absolu, qui ébranle le sujet, qui est en train de le lire, qui le divise, qui le pluralise, qui le dépersonnalise. C'est donc une expérience, malgré tout, de type très différent, et qui va très souvent contre, précisément, la culture. Ce n'est pas en ce sens que les textes de jouissance, qui d'ailleurs sont, à mon sens, très rares, et évidemment variables selon les sujets, sont des textes qui ont un peu la valeur d'expérience limite, d'expérience marginale. En vous entendant parler de critique littéraire et de littérature, on s'aperçoit que vous employez des termes qui relèvent du langage de l'érotisme. On pourrait s'en étonner. Comment justifiez-vous ? Écoutez, justement, je crois au contraire que si j'avais une sorte de précaution à prendre, ce serait de ne pas employer le mot « érotisme », non pas du tout par moralisme, mais au contraire parce que c'est un mot qui est maintenant devenu extrêmement galvaudé et qu'il n'y a pas grande originalité, et parler d'érotisme. Mais à vrai dire, si j'emploie le mot d'érotisme, si je postule un érotisme de la lecture, c'est parce que j'entends « érotisme » dans un sens très précis, que je tire évidemment du contexte analytique. que l'érotisme, c'est, disons, l'investissement amoureux dans un objet, quel qu'il soit, n'est-ce pas, et qui n'est pas forcément, bien entendu, une figure humaine. Enfin, il y a des tas de substituts, il y a de nombreux substituts érotiques à la figure humaine, et en particulier, le texte étant éteint, on peut investir dans un texte d'une façon amoureuse, et c'est à ce titre-là qu'on peut dire que le texte, effectivement, est en général un objet fétiche, à supposer que nous ayons un rapport érotique avec lui, bien entendu. Vous dites que le plaisir est à droite. Est-ce que c'est un paradoxe ? Est-ce que c'est un clin d'œil au lecteur ? Ou est-ce que c'est une opinion profonde chez vous ? Non, c'est-à-dire, j'ai pris, disons, ce que je croyais être l'opinion courante sur le plaisir, qui, effectivement, attribue plutôt au plaisir de la littérature, au plaisir du texte, disons, une sorte de contexte, disons, en gros, réactionnaire. Personnellement, je crois qu'il existe une droite et je crois qu'il existe une gauche, même dans la culture, même dans la littérature. Et ce que j'ai voulu, c'est en fait le sens véritable de mon livre, c'est persuader, disons, les écrivains, et les intellectuels et les chercheurs, disons, en gros, de gauche, qu'ils devaient assumer la notion de plaisir dans la théorie du texte. Parce qu'en général, à gauche, le texte ou la littérature est toujours présentée sous ses aspects de valeurs de combat, enfin, de valeurs de lutte, de combat, d'engagement. Et j'ai voulu montrer qu'à mon sens, il n'y avait pas contradiction entre l'engagement social, l'engagement politique ou idéologique du texte, d'une part, et d'autre part, son énergie, son pouvoir de plaisir, ce que j'appelle son pouvoir érotique. Vous avez parlé d'écrivain, vous venez de prononcer le mot d'écrivain. Quelle conception vous faites, vous, de l'écrivain, de l'auteur, de l'auteur du texte ? Vous savez, c'est une question, justement, que la critique, la théorie littéraire, a beaucoup débattu depuis une dizaine d'années. Disons qu'il y a une certaine conception de l'écrivain qui n'est plus possible. L'écrivain ne peut plus être considéré maintenant, comme disait Mallarmé, disons, comme un monsieur. On ne peut plus le considérer comme un petit monsieur qui gère son œuvre, qui est le père de son œuvre, et à qui on attribue, en quelque sorte, tout le bénéfice passionnel de son livre, de son œuvre. Alors, je crois qu'il y a eu un moment où il était très nécessaire de s'attaquer à la notion d'auteur. Mais je pense que maintenant, le déblément ayant été fait, il est possible, en quelque sorte, de réintégrer l'auteur dans une certaine vision de la littérature, mais évidemment à une autre place, car les choses tournent et changent, non pas en rond, mais en spirale, si vous voulez. Et en particulier, je crois qu'on peut très bien s'intéresser dans une œuvre à l'espèce de figure de l'auteur que nous devinons derrière son texte, mais qui n'est pas sa personne, précisément. C'est un peu ce que j'ai voulu indiquer dans le livre. Vous employez aussi le mot nouveau, vous parlez des nouveautés, enfin de la nouveauté, des œuvres nouvelles que vous opposez aux autres. J'imagine que vous l'employez dans un sens très particulier. Bien, c'est-à-dire, enfin, en tout cas, en ce qui me concerne, ça part d'une intolérance, disons, personnelle que j'ai à toutes les formes de littérature ou de pensée ou de langage, surtout, qui sont stéréotypées. Je n'aime pas le stéréotype, il m'insupporte, et par conséquent, je crois que notre histoire même, en ce moment, en tout cas, nous appelle à aller sans cesse de novation en novation. Par conséquent, pour moi, le nouveau a une sorte de valeur cathartique, enfin de valeur de purification en soi. Quels que soient les contenus que ce nouveau amènent ? Le nouveau est une sorte de démarche dialectique absolument nécessaire dans notre histoire actuelle. Nous sommes une société mobile, n'est-ce pas ? Et par conséquent, nous devons aller chaque fois plus loin, plus avant et ailleurs. Vous dites que le nouveau n'est pas une mode. Oui, je dis cela parce qu'en général, c'est l'objection qu'on fait très souvent aux nouveautés. On dit que ce n'est pas important, ça n'est qu'une mode. En réalité, d'abord, la mode, ça peut être quelque chose d'important, c'est quelque chose qui est important pour l'histoire même de la société, et je pense que la recherche de l'innovation, qui est d'ailleurs toujours très difficile parce qu'il se produit très facilement une sorte de stéréotype du nouveau, et c'est pour ça qu'il est difficile de faire vraiment du nouveau, mais je crois que l'innovation, c'est quelque chose qui est absolument nécessaire à la dialectique même de la société. Nous sommes une société mobile, nous ne sommes pas une société immobile, il faut l'accepter, et par conséquent, l'innovation, c'est ce qui nous fait marcher, et au fond, nous devons adhérer à cette sorte de mouvement. Une lecture n'est jamais quelque chose, une entreprise innocente, et comme vous en parlez en termes érotiques, on n'est pas surpris de vous voir prononcer le nom de perversion de la lecture. Oui. Oui, vous parlez justement de lecture tragique et de lecture dramatique. Oui, mais là... Vous s'attivisez les perversions. Bien sûr, mais parce que, comme toujours, je me réfère à un sens précis du mot perversion au sens qu'il a dans la psychanalyse freudienne. Dans la psychanalyse freudienne, la perversion, disons, c'est cette disposition qui, en quelque sorte, sépare le sujet en deux. Enfin, Freud emploie le mot de clivé, de clivage, le sujet lecteur, par exemple, est clivé en deux, et une partie ne sait pas... ou une partie entre en contradiction avec l'autre partie du sujet. Et si j'ai appliqué cette notion à la tragédie, c'est précisément parce que, par exemple, le spectateur antique d'une tragédie connaissait très bien l'issue, la fin de l'histoire qui était représentée, par exemple l'histoire d'Oedipe, connaissait très bien comment la tragédie finissait, et pourtant, il faisait comme s'il ne connaissait pas la fin, n'est-ce pas ? Il éprouvait autant d'émotion et de plaisir que s'il n'avait pas connu la fin. Et c'est précisément cette espèce de clivage qui définit, à mon sens, la perversion. Vous dites, à la fin de votre livre, qu'on assiste actuellement aux efforts que fait l'artiste, et particulièrement l'écrivain, pour détruire l'art. Est-ce que c'est la fin du texte, justement ? Oui. Alors, d'ailleurs, cette formule, je l'ai employée beaucoup plus en pensant, disons, à la peinture, en mettant des guillemets au mot, puisque précisément, il ne s'agit plus vraiment de peinture, qu'en pensant à la littérature. Je crois, effectivement, que dans les ordres dits plastiques, peinture, sculpture, il y a une sorte d'effort, d'ailleurs absolument, comment dirais-je, impressionnant, pour arriver à une sorte de destruction de la catégorie même de l'art, de l'esthétique. Alors, je crois qu'en ce qui concerne la littérature, c'est plus complexe. On ne peut jamais assimiler un texte à une oeuvre picturale, à une oeuvre visuelle, parce que, tout simplement, le texte, de quelque façon qu'on s'y prenne, véhicule du sens, n'est-ce pas ? Le texte, c'est du langage, et par conséquent, la destruction du langage ne peut jamais être véritablement opérée par le texte. Par conséquent, je pense que pour le texte, le texte littéraire, il y a, disons, les problèmes esthétiques sont entièrement différents.